Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, comme promis, le déballage de la Xiaomi Mi Watch Lite, une montre qui coûte 69 euros. Alors on est loin de tout ce que peut proposer l'Apple Watch Series 6, on n'a pas de taux d'oxygène, on n'a pas de CG, mais on a quand même quelques fonctions de base, notamment les pâles, le rythme cardiaque, elle fait GPS et il y a même une boussole. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes fonctions de la montre, je vais voir la compatibilité avec l'iPhone et puis surtout on va essayer de la comparer, même si ce n'est pas du tout la même gamme de prix qu'avec l'Apple Watch. On va essayer de la comparer, en tout cas avec l'EPA par exemple, tout ce qui est podomètre et puis tout ce qui est fréquence cardiaque. Allez c'est parti, donc on passe au déballage, donc on a vu la montre juste avant et ici on a le câble de charge, donc c'est un câble tout simple en USB-A et donc c'est fourni avec les notices et côté câble de charge, donc on n'aura pas de recharge sans fil évidemment avec ce type de montre. Donc ici la notice qui est en français sans aucun souci. La montre existe en noir, en blanc, en bleu et côté écran on a un écran 1,4 pouces, ça correspond à peu près à moins de 36 mm, donc c'est un petit peu plus petit que pour l'Apple Watch. Et puis petit détail concernant l'écran, donc ce n'est pas un écran LPTO, c'est-à-dire que la montre contrairement à l'Apple Watch série 5 ou série 6 ne restera pas constamment allumée, je trouve que ce n'est pas vraiment très grave et dans tous les cas on peut la réactiver très rapidement en levant le poignet comme pour l'Apple Watch. Côté bracelet on a quelque chose de très correct en tout cas pour cette gamme de prix, c'est un petit peu moins épais quand même que pour les bracelets fluoro-alestomère d'Apple Watch, mais c'est tout à fait correct. L'installation est très rapide, lorsqu'on allume pour la première fois la Mi Watch Lite, on a un petit code QR qui nous renvoie sur l'App Store, on télécharge l'application, on n'a plus qu'à se connecter, à créer le compte, etc. Donc ici je suis dans les paramètres de l'application, alors ce n'est pas exactement les paramètres de la montre, on va l'ajouter en cliquant sur le plus juste ici et on sélectionne donc la Mi Watch Lite. Ensuite il n'y a plus qu'à suivre toutes les étapes, c'est vraiment très simple, alors on a une interaction à faire depuis la montre, et puis une fois que c'est fini, ça va nous demander de mettre à jour la montre pour la première fois, ça prend quelques minutes. La montre est ensuite opérationnelle, donc voilà les cadrans, on les verra dans le détail un petit peu plus tard, ici la fréquence cardiaque, ici la partie sommeil puisque ça fait quelques jours que je la teste, on a ici la météo, donc localisé, ici les calories et puis tout ce qui est gestion musicale, donc là c'est les podcasts, on va pouvoir les gérer depuis la montre. A propos des cadrans, comme sur l'Apple Watch, lorsque je laisse appuyer quelques secondes, voilà ce que j'ai, j'ai la possibilité de sélectionner d'autres cadrans, par défaut j'ai 5 cadrans qui sont disponibles. Et puis si je veux encore plus de cadrans, c'est possible, je vais dans l'application depuis le téléphone, et regardez juste ici, j'ai une liste assez conséquente, en tout cas de cadrans, il y en a pas mal, il y en a pour tous les goûts, et je peux les télécharger comme ça sur ma montre très facilement, tous ceux que j'ai vu sont gratuits. Sur la montre, si je slide de haut en bas, je vais afficher les notifications, et si je fais l'inverse de bas en haut, je vais afficher quelques paramètres. Alors ici, en vrac, je vais pouvoir activer le mode ne pas déranger, en haut à gauche, c'est la lampe torche, elle n'est pas complètement efficace, mais ça peut dépanner dans certains cas. On va pouvoir verrouiller la montre, et puis je vais pouvoir également utiliser la possibilité d'activer la montre lorsque je lève le poignet. Autre indication, on a le niveau de la batterie, on en parlera un petit peu au niveau de l'autonomie tout à l'heure. Alors ici, lorsque j'appuie une fois sur le bouton, le seul bouton en fait de la montre, j'ai accès aux applications. Donc ici, on a toute la partie entraînement, exercice, etc. Fréquence cardiaque, on a toutes les informations de calories. Ici, on a une boussole, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On a également une application pour respirer, comme pour l'Apple Watch, donc on va se détendre pendant une petite minute. On a également la pression qui se trouve juste ici. Et là, en bas à droite, c'est tout ce qui correspond à la musique, au podcast. On va pouvoir gérer la musique depuis sa montre. Et si j'appuie à nouveau sur le bouton et que je slide de bas vers le haut, j'ai d'autres applications, notamment ici la possibilité de mettre une alarme. J'ai également un chronomètre et même un minuteur. Et puis un petit mot concernant la réactivité de la montre, notamment concernant le tactile, il n'y a pas de souci. La seule différence par rapport à l'Apple Watch, quand on a un petit peu l'habitude de l'Apple Watch, c'est que le défilement ne se fait pas progressivement. Alors je vais aller dans les paramètres pour vous montrer, mais en fait, tout le bloc part d'un coup. Donc ici, je suis dans les paramètres et regardez, si je slide, voilà, j'ai tous mes paramètres qui sont modifiés et je n'ai pas, contrairement à l'Apple Watch, les paramètres qui montent progressivement. Alors côté fiabilité, donc j'ai porté les deux montres. Ici, avec la montre Xiaomi, je suis un petit peu plus que 8400 pas et regardez, avec l'Apple Watch, je suis à 8 475 pas. Globalement, les deux proportions sont bien respectées. Autre test comparatif, alors regardez, j'ai testé les battements du cœur. Donc ici, je suis sur la Xiaomi 76 et voilà, quasiment la même chose pour l'Apple Watch. À propos des exercices maintenant, donc il y a une dizaine d'exercices proposés, donc ça va de la marche à la course en passant par le cyclisme, la natation, puisque cette montre, effectivement, est étanche. Donc on les gère depuis la montre, on peut les lancer comme ceci, on peut les adapter. Et puis, chose qui est plutôt sympa, c'est que lorsqu'on a fait un exercice de marche, de course, on est localisé, donc on va voir tout le parcours qu'on a fait, comme pour l'Apple Watch, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Et puis, deux caractéristiques concernant cette montre. Alors la première, ça concerne le son. Cette montre n'est pas vocalisée, il n'y a pas de haut-parleur, donc si vous utilisez VoiceOver, passez votre chemin, tout se passe par des petites vibrations. Et puis, l'autre remarque, ça concerne l'autonomie, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc pour accéder à l'autonomie, on fait comme ceci, on slide de bas vers le haut, voilà. Donc là, j'ai mon autonomie. Et concernant l'autonomie, je perds à peu près 25% par jour. En gros, j'ai commencé la montre, j'ai commencé à m'en servir le lundi matin, et j'ai dû la recharger pour le jeudi matin, pour avoir une autonomie complète. Donc en gros, ça tient 3-4 jours maximum, mais pas plus. Alors pas plus, je trouve quand même que 4 jours, c'est pas mal, notamment par rapport à l'Apple Watch, et surtout que je l'utilise donc la nuit, pour avoir donc mes données sommeil. Voilà comment se présente le rapport. Donc ici, j'ai mon temps de sommeil profond, mon temps de sommeil normal, c'est trié par jour, semaine, mois, etc. Et j'ai un score, donc là, 91 points sur les 3 dernières nuits, donc un score sur 100 qui me donne en fait une idée de l'état de mon sommeil. Pour conclure, côté design, on a quelque chose d'assez carré, un petit peu anguleux, moi je suis pas complètement fan, mais franchement, vu le prix, ça passe sans problème. Et puis toujours, par rapport au prix, regardez l'écran, c'est pas du bord à bord, mais franchement, par rapport au prix, c'est ce que je vous disais, ça ne gêne pas vraiment. Côté notifications, j'en ai pas vraiment parlé, mais en tout cas, on peut recevoir des notifications, des applications, il n'y a pas de soucis. Des messages également, ça fonctionne, là vous voyez avec les émojis, alors pas tous d'ailleurs, certains émojis ne passent pas, voilà comme ceux-là. Et puis pareil, pour les émojis, ça ne passe pas non plus, on a juste la notification comme quoi on a reçu un autocollant. Et puis pour les appels, c'est à peu près la même chose, on va pouvoir avoir la notification, on voit qu'on a un appel, on va pouvoir raccrocher à l'appel, évidemment, on ne va pas pouvoir le prendre. En conclusion, un produit très complet, assez compatible avec l'iPhone, donc il n'y a pas de soucis. Et puis franchement, un très bon rapport qualité-prix pour tout ce qu'elle propose, moi je vous la conseille, d'euros sur Amazon et puis c'est moins cher sur d'autres sites, je vous mets tous les liens dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt.